Alors on a les premiers chiffres de vente du modèle Y en Norvège. Avec plus de 900 immatriculations, le modèle Y bat le ID.4 qui s'est vendu au même moment, environ 750 exemplaires. Il fait également mieux que le Ford Mustang Mach-E qui a convaincu 660 clients, et il est probable que le modèle Y devienne assez rapidement le véhicule le plus vendu. Donc ces chiffres du mois d'août, vous l'aurez compris, à son lancement, le modèle Y bat la modèle 3, qui a longtemps dominé les débats. Le Bernier Electric n'a pas pour autant à rougir avec plus de 600 unités vendues. Donc elle se place à la quatrième position devant la unique 5. Depuis le début de sa carrière, la modèle 3 a convaincu plus de 30 000 clients en Norvège. Mais elle reste derrière la Leaf, qui s'est écoulée à 70 000 exemplaires. Sérieux, autant ? Putain. Ouais, elle sera vite rattrapée. Au cours des prochaines semaines, Tess augmentera la cadence pour livrer le maximum de voitures possibles. Il passera véritablement à la vitesse supérieure lorsque la GIA Factory européenne sera prête. Musk a estimé, ou du moins espère, que son usine sera fonctionnelle au mois d'octobre prochain. Voilà pour les premiers chiffres de vente d'août en Norvège. Mon modèle Y donc, qui fait de bon début. Allez, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.